... Monsieur le Premier ministre, Madame la secrétaire générale adjointe, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris pour une réunion à laquelle j'attache la plus haute importance. Le Liban vient de traverser une période d'incertitude et le Premier ministre Saad Hariri a retrouvé ses responsabilités de président du Conseil à la tête de son gouvernement d'entente nationale. Cette décision, prise avec le président Michel Aoun, fait suite à d'intenses consultations avec l'ensemble des responsables politiques libanais. Elle constitue une évolution positive, essentielle à nos yeux, et je tiens à la saluer. Nous avons noté avec attention les termes de la décision du Conseil des ministres qui l'accompagne. Les engagements qu'elle contient sont essentiels et nous souhaitons bien sûr qu'ils soient intégralement appliqués. D'importantes menaces continuent aujourd'hui de peser sur la stabilité du Liban et rendent indispensable un soutien fort et résolu de la communauté internationale. La crise qui vient de se produire tient à des facteurs internes, mais elle tient aussi à des tensions régionales qui pèsent sur un pays auquel nous tenons tous beaucoup. La stabilité du Liban n'est pas seulement capitale pour ses habitants, elle l'est pour l'ensemble de la région, déjà très affectée par la violence des conflits. Pour que le Liban soit protégé de ces crises, il est primordial que l'ensemble des parties libanaises et l'ensemble des acteurs régionaux respectent le principe cardinal de non-ingérence. Les événements récents ont démontré que l'engagement de milices libanaises dans les affrontements qui meurtrissent le Moyen-Orient ne pouvait se poursuivre sans exposer le Liban dans toutes ses composantes, à des dommages collatéraux. La réunion d'aujourd'hui doit manifester la volonté de la communauté internationale de voir la politique de dissociation des conflits régionaux effectivement mis en oeuvre par tous dans le pays. C'est le coeur de l'engagement du gouvernement libanais pris par toutes les composantes de ce cabinet d'entente national, Hezbollah compris, la non-ingérence dans les conflits de la région. La souveraineté du Liban et de son Etat, son unité et son intégrité territoriale constituent des principes intangibles qui doivent être respectés par tous, à commencer par les puissances régionales. Leurs différends ont déjà bouleversé le destin de trop nombreux peuples. Le Liban ne doit être ni l'objet, ni l'enjeu, ni l'acteur de ces conflits. Et à ce titre, je souhaite vraiment que les initiatives prises sur le statut de Jérusalem, qui doit faire avant tout l'objet de négociations entre Israéliens et Palestiniens sous l'égide des Nations unies, ne viennent pas ajouter de l'instabilité à la région. Suite à l'annonce du président des Etats-Unis avant-hier, je lance donc ici un appel au calme et à la responsabilité de tous, indispensable pour accompagner les efforts que nous conduisons aujourd'hui. Il est également essentiel que le Liban puisse poursuivre les processus déjà engagés et réussisse à relever plusieurs des défis qui lui sont aujourd'hui posés. Le premier défi, c'est celui de sa refondition politique et de la remise en marge de ces institutions. Les Libanais se rendront aux urnes en mai 2018 pour élire leurs représentants au Parlement. Ce sera un moment important pour le Liban et pour la jeunesse libanaise. Il n'y a pas eu d'élection législative depuis 2009 et beaucoup de jeunes Libanais voteront pour la 1re fois en mai prochain. Le Liban doit continuer à incarner un modèle de démocratie, de coexistence et de tolérance. C'est essentiel pour la région. Le 2e défi, c'est le défi sécuritaire. Je veux saluer ici le courage de l'armée libanaise qui, à l'été 2017, alors qu'elle est le pilier de la nation et la garante de son unité, a remporté une victoire décisive face aux terroristes de Daesh et de Hayat Tahrir al-Sham. De nombreux soldats libanais ont payé le prix de leur sang, de leur vie, le prix de ce combat courageux. Et je veux ici leur rendre hommage à eux ainsi qu'à leur famille. La lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Il n'est pas terminé, mais impose que nous restions unis. Au sud du pays, pour relever ce défi sécuritaire, la finule continue à jouer un rôle essentiel et contribue à la préservation de la paix et de la stabilité le long de la ligne bleue. Et je me réjouis qu'elle ait pu accroître ses patrouilles sur le terrain récemment. Ce sont de nouvelles mesures encourageantes qui doivent être poursuivies. Nous voulons à tout prix éviter de nouveaux conflits. La mise en oeuvre pleine et entière de la résolution 1701 est le moyen le plus efficace sans prémunir. C'est le sens de l'engagement de la France dans le cadre de la force au sein de laquelle elle a constamment été présente depuis 1978, ainsi que de sa coopération avec l'armée libanaise. Deux pays représentés aujourd'hui, l'Italie et l'Allemagne, participent à nos côtés à cet effort au service de la paix au sein de la finule. En lien avec la représentante des Nations unies, je me permets de saluer leur engagement. Je tiens également à saluer les Etats-Unis pour leur aide décisive apportée à l'armée libanaise. Le 3e défi, c'est celui du développement économique dans un contexte d'absence de solutions politiques en Syrie et de crise prolongée des réfugiés. Seule la fin des violences et la mise en oeuvre d'une transition politique permettront un retour des familles syriennes qu'accueille le Liban dans le respect des principes du droit international humanitaire auxquels la France demeure fermement attachée. Mais si le nombre de réfugiés au Liban demeure stable, leurs conditions de vie, ainsi que celles des Libanais les plus pauvres, ne cessent de se dégrader. Et je veux à cet égard saluer la générosité dont les Libanais, tout comme les Jordaniens et les Turcs, font preuve en accueillant avec humanité plusieurs millions de réfugiés. Aussi, dans ce contexte, est-il impératif que la communauté internationale reste mobilisée pour le Liban et pour renforcer l'Etat libanais et ses institutions qui constituent le meilleur rempart face à l'instabilité régionale. Beaucoup a déjà été fait depuis 2013 et la création du groupe international de soutien que nous réunissons aujourd'hui. Mais nous devons faire plus dans les domaines sécuritaires, humanitaires et économiques. Et ce doit être l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. Il est avant tout primordial que nous mobilisions de manière accrue pour le renforcement des forces armées libanaises, clé de la sécurité du pays et condition de son unité nationale. L'Italie a été pionnière en 2014 en organisant à Rome une conférence de soutien aux forces armées libanaises. La France s'associera à l'Italie et aux Nations unies pour donner suite à cette conférence dans les toutes premières semaines de l'année 2018. Face à la crise humanitaire, la communauté internationale s'est fortement engagée pour le Liban au cours de ces dernières années et je souhaite ici saluer l'action efficace menée par le HCR. Sous l'impulsion de l'Union européenne, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, les conférences de Berlin en 2015, de Londres en 2016 et de Bruxelles cette année ont permis d'offrir au Liban un soutien accru. Ce soutien demeure néanmoins insuffisant au regard des besoins immenses du pays. La conférence de Bruxelles 2, dont la haute représentante de l'Union prépare l'organisation en concertation avec les Etats membres, sera l'occasion, là aussi, dans les deux premiers mois de l'année 2018, pour nous tous, de renforcer notre soutien. La France compte y contribuer activement. Sur le plan économique, enfin, un nouvel effort est nécessaire pour accompagner l'esprit de responsabilité qui a justement présidé aux décisions libanaises des dernières semaines. La France a toujours pris ses responsabilités pour permettre au Liban de se reconstruire, en particulier dans les années qui ont suivi la fin de la guerre civile. Les effets de la crise syrienne rendent aujourd'hui nécessaire l'organisation d'une nouvelle conférence de soutien à l'économie du Liban. Celle-ci devrait se tenir dans les 4 premiers mois de l'année 2018. Nous travaillons activement avec l'Allemagne et les autorités libanaises à un plan d'investissement centré sur les infrastructures du pays, en lien avec la Banque mondiale, le PNUD et tous les grands partenaires économiques du Liban. Voilà, mesdames et messieurs, les objectifs qui sont assignés à la réunion du jour. Décider un agenda concret pour que l'engagement international soit au rendez-vous de l'engagement pris par les autorités libanaises. Avec le ministre des Affaires étrangères, je me réjouis de vous accueillir à Paris en présence du Premier ministre libanais pour cette réunion du groupe international de soutien pour le Liban, que la France a l'honneur de coprésider avec les Nations unies, dont je tiens à remercier la présence aujourd'hui en la personne de la vice-secrétaire générale, madame Amina Mohamed. Je salue les ministres, les représentants de pays et d'organisations ici présents. Votre mobilisation témoigne de la volonté de la communauté internationale de se rassembler autour d'un pays dont nous connaissons les fragilités, mais dont nous connaissons l'importance essentielle pour toute la région. Le Liban n'est pas simplement, même si c'est déjà très important, un ami de la France. C'est un pays dans lequel se jouent nombre des équilibres de toute la région, mais également un modèle, le modèle du pluralisme, le modèle d'une capacité offerte à chacun de respecter les minorités et la pluralité des religions. et je le dis avec beaucoup de conviction et de force aujourd'hui. Aucun des problèmes de la région ne sera réglé par des décisions unilatérales, par la loi du plus fort ou par l'humiliation de l'autre. Les équilibres dans la région ne se construisront que dans la capacité à préserver le pluralisme qui en fait l'histoire. Et le Liban est à cet égard un modèle. Aussi, les décisions prises ces dernières semaines par le président de la République et le Premier ministre sont-elles la clé pour que dans les prochains mois et les prochaines années, le Liban continue à jouer ce rôle pour lui-même et pour toute la région. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui à vos côtés. La communauté internationale sera au rendez-vous parce que le Liban est porteur d'un message universel de paix et de tolérance, parce que c'est un pays symbole, un pays frère, un pays stratégique que nous défendons. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale adjoint de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, les ministres représentant les pays de groupes internationaux de soutien pour le Liban, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations internationales, chers amis du Liban, je remercie le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, pour la tenue de cette réunion importante du groupe international de soutien, ainsi que tous ceux ici présents. Monsieur le Président, Macron continue de marquer son amitié et son attachement au Liban et à sa stabilité. Et je lui en suis encore une fois, personnellement reconnaissant. Le Liban vient de traverser une crise qui aurait pu se réprécuter sur sa stabilité politique, économique et sécuritaire. Il s'en est sorti grâce à ses amis, dont beaucoup ici présents, et à la volonté de son peuple et de ses représentants de ne pas y succomber. Cette crise a en effet permis de valider l'attachement de toute la communauté internationale à la stabilité du Liban. Elle a aussi permis de jauger la volonté de tous les Libanais de protéger leur pays du feu régional qui les entoure. En effet, toutes les formations politiques libanaises viennent de réaffirmer leur engagement à respecter le principe de distanciation des conflits régionaux et de nos ingérences dans les affaires intérieures des pays arabes. Sur base de cet engagement, j'ai donc décidé de retirer mon offre de démission et mon gouvernement doit maintenant s'atteler à la tâche de maintenir les meilleures relations avec les pays arabes et avec la communauté internationale dans le respect des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la résolution 1701, qui contribue à rassurer la stabilité et la sécurité de notre frontière sud depuis 11 ans déjà. Mon gouvernement doit également reprendre son programme pour la stabilité et la sécurité interne du Liban et pour reprendre aux besoins essentiels de nos citoyens, tout en faisant face aux défis posés par la crise des déplacés syriens sur notre territoire. Il doit aussi continuer des réformes, engager et assurer la tenue des élections législatives prévues en mai prochain. La stabilité du Liban peut paraître comme un petit miracle à vue des nombreux conflits qui déstabilisent la région. Elle est maintenue au prix de sacrifices et de dialogue et de compromis. Les sacrifices de l'armée libanaise et des services de sécurité ont permis de contenir la menace terroriste et de l'éloigner de nos frontières. La capacité de dialogue et de compromis permet de maintenir la paix civile dans le respect de la Constitution et des accords de Taïf. Et la volonté de tous les Libanais est de sauvegarder notre démocratie et notre coexistence dans une région en proie à l'extrémisme et à l'extrusion. Dans ce sens, le Liban est un modèle pour toute la région et si j'ose dire pour le monde. Je m'engage personnellement à poursuivre notre action pour renforcer les institutions de l'Etat et pour la réforme économique et législative consolidant l'Etat de droit et assurant une plus grande transparence et une meilleure lutte contre la corruption. La Banque du Liban et le secteur bancaire libanais tout entier continuent à assurer une totale conformité avec les lois et règles internationales et les meilleures pratiques bancaires. Ceci est important parce que la stabilité dans notre secteur bancaire est une condition importante de la stabilité du Liban et de son économie. La politique de distanciation réétirée par mon gouvernement et adoptée par toutes ses composantes politiques nous permettra de maintenir notre unité nationale dans le respect du consensus arabe. Mais la stabilité du Liban passe nécessairement par sa capacité à faire face aux défis économiques et sociaux découlant essentiellement de la crise syrienne. Je suis sûr que vous êtes tous conscients que le Liban fournit un bien public au monde entier en accueillant plus de 1,5 million de déplacés syriens sur notre territoire. Nous sommes tous conscients également que cette crise ne se résoudre que par une issue politique garantissant le retour de tous les déplacés dans la dignité et la sécurité. En attendant, pour absorber ce choc, nous devons nous engager dans un plan de réhabilitation de nos infrastructures et de relance de notre économie. Ce plan ne pourra se faire sans votre soutien sans votre soutien et celui de tous les amis du Liban. Nous espérons que ce soutien se traduira par la tenue des conférences prévues pour l'investissement au Liban, pour le renforcement de l'armée et des services de sécurité et pour une résolution de la crise des réfugiés. Permettez-moi de dire ma gratitude envers le rôle positif que votre groupe et que vous jouez individuellement en faveur du Liban. J'espère que vous resterez un forum où notre voix continuera à être entendue et où votre soutien politique pour notre stabilité continuera à s'exprimer. Ceci devient encore plus urgent avec la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État israélien. Elle compliquera encore plus le processus de paix et posera un défi supplémentaire à la stabilité de toute la région. Au nom de tous les Libanais, je ne peux que répéter notre refus de cette décision et notre attachement à l'initiative arabe pour une solution basée sur deux États avec Jérusalem pour capitale de la Palestine. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi pour commencer d'exprimer la gratitude, la reconnaissance envers le Président Macron et envers la France du secrétaire général et des Nations unies pour avoir bien voulu organiser cette réunion. et j'aimerais saluer les organisations internationales ainsi que les États présents ici. Cette réunion aujourd'hui montre que la communauté internationale reste unie en faveur de la stabilité, la souveraineté, la sécurité, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Liban. J'aimerais prendre acte de la réponse particulièrement calme et modérée du gouvernement des autorités libanaises, en particulier du Premier ministre Hariri au cours des dernières semaines qui ont contribué à unir le peuple libanais. Je réitère l'attachement de la communauté internationale aux principes clés, y compris celui de la dissociation et du respect des décisions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 1701. Nous continuerons à soutenir la paix et la sécurité au Liban et notre soutien aux armes forcées, aux armes, à l'armée libanaise. Nous soutiendrons, bien entendu, également, plus important encore, les réfugiés et les besoins en développement du gouvernement. Nous soutiendrons les réformes économiques et les projets d'investissement du Liban. La stabilité du Liban est un bien commun pour la région. Il est important que toutes les parties, qu'elles soient nationales, régionales, internationales, coopèrent pour défendre la stabilité du Liban et pour le protéger des tensions régionales. Le groupe de soutien international a soutenu le Liban durant d'autres périodes difficiles et aujourd'hui, nous réitérons notre engagement à soutenir le Liban. Notre soutien collectif, uni, est plus important qu'il ne l'a jamais été auparavant. Je vous remercie. Merci.